bonjour à tous et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mercredi 17 mai 2023 alors nous allons être sous des énergies de transformation en cette journée de mercredi 17 alors pour moi la transformation quand j'ai retourné la carte c'est de se dire que le lundi est pas terrible mardi n'est pas mieux donc là on a envie vraiment de passer une bonne journée on va se lever le mercredi en disant aujourd'hui j'ai décidé que ce serait une bonne journée quoi qu'il puisse arriver d'accord on garde sa bonne humeur on garde son enthousiasme sa motivation sa détermination ok donc voilà on va voir dans quelle mesure ça tout ça va venir s'inscrire dans votre tirage un tirage en trois cartes 2 pour les énergies générales donc de deux jeux différents une pour les énergies sentimentales et pour terminer vous aurez une petite citation des allemagnacs donc c'est de l'année 2021 mais la date l'année on s'en fout très clairement je prends une citation au hasard qui correspondra à votre journée et on ne tiendra pas compte de la date de toute façon la date je la cache voilà allez on y va donc on garde sa bonne humeur quoi qu'il arrive un concours un examen vrp et la divination à l'envers un pour donc je vous je vous ai montré la carte à l'endroit un pour que vous la voyez bien mais je la retourne et je la pose comme je l'ai trouvé donc en cette journée de mercredi il ya certaines personnes qui vont passer des examens des concours voilà donc des entretiens aussi un peu importe entretien d'embauche pourquoi pas concours pour et bien pour entrer dans une année dans une administration par exemple pour concours de préparation dans les entrées d'école ou pour obtenir un diplôme ça peut être comment dire un concours de comment dire un examen de fin de formation ou d'enseignement là on arrive effectivement dans la période il va y avoir tout ce qui est brevet des collèges bac etc les licences avec la fac avec la validation des semestres donc là on voit que il va y avoir un examen mais surtout surtout avec le vrp vrp c'est tout ce qui est le flux c'est tout ce qui est la motivation c'est tout ce qui est le dynamisme donc là on voit que vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir et on voit de toute façon en plus que il ya quand même avec cette carte là une notion de de réussite d'accord on voit que vous allez mettre toute votre énergie dans les dans l'examen que vous avez passé pour pouvoir comment dire pour pouvoir obtenir obtenir votre examen d'accord si vous passez d'un entretien d'embauche que ce soit en interne ou en externe c'est pareil vous allez vous êtes vraiment au taquet c'est le cas de le dire et au taquet parce que vous savez aussi que quel que soit le résultat pour le permis de conduire voilà si c'est cet examen là que vous passez on voit que vous en avez vraiment besoin et que ça va vous changer la vie on voit que vous avez vraiment envie de réussir parce que vous avez des projets on ne s'arrête pas la réussite de l'examen on voit vous avez des projets qui vont résulter de ceux de ces épreuves et donc vraiment vous comptez c'est la raison pour laquelle vous êtes hyper motivé en cette journée donc examen de santé aussi j'entends examen de santé vous avez peut-être à faire un check up pour un bilan de santé pour et bien peut-être pour pour obtenir un prêt pour pour intégrer une école sportive par exemple ou faire une formation voilà qui demande une excellente condition physique je pense à tout ce qu'à tous les métiers un peu physique d'ailleurs les pompiers par exemple pour le city que mais voilà on sent que vraiment vous êtes en pleine forme et que vous avez vraiment envie de réussir de réussir aussi votre préavis vous êtes embauché dans une entreprise vous allez avoir pas préavis période d'essai vous avez vraiment envie de réussir et de garder ce job et vous allez vraiment mettre toutes vos chances de côté pour passer en fait en quelque sorte c'est comme un test d'accord donc voilà on sent que vraiment il c'est ce que je disais c'est ce que je ressentais au début avant même d'avoir ouvert le jeu c'est qu'il ya vraiment ce côté dynamique et motivé d'accord donc on est plutôt pas mal sur cette journée vraiment on a envie et puis d'une certaine manière on a vraiment envie de passer une très bonne journée on peut importe les épreuves qu'on peut traverser aussi un examen ça peut être ça il peut y avoir des obstacles mais vous allez prendre vraiment de très bonne humeur et et en tout cas ça ne va pas être une difficulté pour vous c'est presque j'ai envie de dire à chaque problème sa solution ça va être du tac au tac ok donc on est plutôt pas mal on est sur une très bonne journée pour pour cette journée mercredi au niveau sentimental la divination c'est que à l'envers c'est que vous n'avez pas la tête dans les étoiles vous êtes au contraire très ancré dans la réalité peu importe que ce soit comment dire en bien ou en moins bien vous vous connaissez vous vous connaissez suffisamment vous avez comment dire vous connaissez votre couple votre vous savez ce que vous voulez et vous ne croyez pas vous ne vous faites pas d'illusions d'accord vous ne rêvez pas vous êtes vraiment ancré dans la réalité pour cette journée de mercredi 17 donc on a les pieds sur terre un véritablement d'une manière générale on a vraiment les pieds sur terre on sait on sait ce qu'on veut on sait où on veut aller et on sait ce que ce qu'il faut faire pour l'obtenir on se donne le moyen de ses ambitions d'accord voilà pour cette journée de mercredi allez quelle va être la citation alors hop n'hésitez pas à mettre en pause si toutefois vous vouliez vous imprégner de ce message en tout cas de cette citation et c'est une citation de Delphine de Vigan auteur française et si c'était ça le bonheur pas même un rêve pas même une promesse juste l'instant et si c'était ça le bonheur pas même un rêve pas même une promesse juste l'instant c'est un message qui est une citation qui vous correspond qui correspond tout à fait à cette journée on croit en ses rêves on croit en ses capacités on se fait confiance ok avec la divination à l'envers il n'y a pas moyen là on est vraiment on met toutes les choses de son côté voilà bah écoutez j'en ai terminé avec cette journée je passe à la journée de 18 mai maintenant on